La plainte déposée par le Siobazoum auprès de la cour de la Cediao, pour nous, cela constitue une démission de fait. Parce qu'après avoir parcouru pratiquement le plateau international à la recherche du secours, après avoir cherché une intervention militaire, même si quelque part ce sont les partisans de son parti qui ont eu à vouloir voir une intervention militaire se réaliser au Niger, aujourd'hui, voir la requête du Siobazoum devant la cour de la Cediao pour séquestration ou quelque chose d'autre, c'est constater une démission de fait. Il est certes vrai que c'est de son droit le plus absolu en tant que citoyen du monde de pouvoir porter plainte devant une juridiction, mais cela constitue quand même une démission de fait de par Bazoum. Cela démontre qu'aujourd'hui, le Niger est en train de plus en plus d'aller vers cette libération tant chantée par le peuple et que quelque part, ils ont pensé, estimé qu'il y aura quelqu'un qui viendra à leur secours. Donc cela traduit l'épuisement de certaines voies que les uns et les autres ont voulu voir se réaliser, notamment la voie militaire. À un moment, ils pensaient que c'était le peuple qui allait sortir pour demander la libération, mais ils ont constaté sur le terrain le contraire. Et le contraire étant constaté, ils ont voulu faire recours à la force de la Cediao, à la force internationale pour intervenir militairement. Cela n'a pas été possible et aujourd'hui, ils sont en train d'opter pour la voie judiciaire. Nous estimons qu'il s'agit d'une voie qui ne va pas prospérer, certainement, et qui ne devrait pas avoir un certain nombre d'effets. Il est certes vrai que c'est un président, mais un président de la République ne peut pas, en tout cas étant assis sur son fauteuil, porter plainte contre son propre État. Cela traduit quand même une démission de fait comme nous l'avons annoncé. Merci.